Vous faites une fixation. Non, non, mais quand on ne peut pas poser la question à celle qui était maire à l'époque et qui a concédé ce bail anti-théotique, je suis obligé de me tourner vers le porteur de pouvoir. C'est-à-dire que nous avons une conseillère municipale qui est ministre et que nous ne voyons jamais. Et vous portez le pouvoir. C'est vrai. C'est exact. Et donc, moi, sur des sujets comme celui-là, où nous nous disons, pourquoi vous avez fait ce bail anti-théotique ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, en plus, effectivement, des cinémas dont on rappelait tout à l'heure, et les silencieaux, ils faisaient allusion, en plus, des cinémas, je trouve que la mondature commence à me coûter cher. Très cher. Et j'aurais aimé que, je comprends très bien les fonctions qui sont celles de l'anap d'Ariosec, que je ne puisse pas être là pour les conseils municipaux, mais entre ne pas être là une fois et n'y être jamais, il y a quand même une différence, un grand écart. Si elle ne peut pas siéger, je suppose que sur votre liste, il y avait des suppléants qui pourraient prendre la place. Si elle ne peut pas, elle ne vient plus. Et elle cède la place à quelqu'un qui ferait dit, peut-être d'impatience, de venir prendre la parole à quelqu'un d'un au conseil municipal. Donc, je veux dire qu'à partir du moment où on ne peut pas poser la décision au principe à l'interlocuteur, moi, ça commence très sérieusement à me gêner, parce que j'ai l'impression qu'on parle et qu'on est en train de solver des erreurs qui sont des erreurs monumentales, sans que celle qui est à l'origine de ces erreurs ne puisse venir s'expliquer. Je vais dire encore quand même. Je vais dire encore. Je vais dire encore quand même. Je vais dire encore beaucoup.